Moi, je vais continuer l'étude où on se supportait les uns les autres. Et je vais terminer par le sujet de ne pas se juger les uns les autres. Excusez-moi, là. C'est ça. La façon dont moi, j'enseigne, j'ai fait l'étude, c'est que normalement, quand on fait une étude, on a le thème principal et on a des sous-thèmes. Un, deux, trois, quatre. Après ça, on arrive à la conclusion. Mon approche, elle est différente. C'est un peu comme une étoile qui éclate. Dans le sens qu'il y a un centre qui est le sujet principal. Et de ce sujet-là, il y a des sujets connexes qui apparaissent. Alors, c'est pour ça que j'ai la... Excusez. Vous voyez ici la molécule? La molécule illustre la façon que j'apporte l'étude. Alors, vous avez votre sujet principal, qui est le noyau. Et vous avez différents électrons qui tournent autour, qui sont liés. Alors, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on regarde les électrons. En soi, ça ne semble pas lié. Mais en réalité, dans le quotidien, c'est lié. Ce que je partage avec vous, ce sont des conversations que j'ai eues, des témoignages que j'ai entendus, des leçons que Dieu m'a données, des choses qu'il me met à cœur de partager avec vous. Alors, ce n'est pas des cousus, ils sont liés ensemble. Alors, prenez patience et vous allez savoir où je m'en vais. Alors, dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3, l'apôtre Paul nous dit Alors, nous avions. Si nous avons vu ce passage-là, on avait aussi regardé ce qu'on appelle le filtre parental. Alors, la définition du filtre parental, c'est le souvenir de toutes les émotions qui sont négatives et les blessures négatives qui peuvent affecter notre jugement. Alors, certains parlent de lunettes. Bien oui, si ta lunette est teintée jaune, tu vas tout voir en jaune, si elle est teintée rose, tu vas tout voir en rose, si elle est teintée grise, tout va être gris. Alors, mais j'aimerais vous expliquer comment le filtre parental peut nous être utile. Alors, vous avez cette définition-là. Je vous ai expliqué que c'est un mécanisme normal chez l'être humain. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Souvent, les gens le font quand on écoute des émissions à la télévision. Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez écouter la télévision, vous allez revoir le filtre parental. Il est utilisé dans différentes émissions. Alors, pour se supporter les uns les autres, le filtre parental peut nous aider à mieux comprendre pourquoi nous agissons ainsi. Pourquoi nous réagissons devant certaines expressions, certains sujets ou certains mots. Pourquoi telle personne mérite tant, d'où la difficulté à se supporter. Il y en a qu'on les regarde, puis on vient à rogne, on vient tendu, ou c'est juste des fois un mot. Alors, des fois, il y a des mots que les gens, ils ne peuvent pas le tolérer. Tu n'as pas le droit de le dire. Alors, cela nous aide à se supporter les uns les autres, à être plus patient, moins orgueilleux et plus doux, à conserver l'unité de l'esprit et le lien de la paix. Parce que quand on peut voir au-delà de la simple image, puis on creuse en arrière, on comprend mieux. Et à ce moment-là, on est capable d'exercer ce que le Seigneur nous demande de faire. J'ai, alors l'exemple, c'est, j'ai une discussion avec mon épouse et je me mets en colère. Je claque la porte, je m'en vais dans une pièce, puis là, je cherche à faire quelque chose, parce que j'ai tellement de vapeur, puis je suis tendu, je suis en colère. Je ne me sens pas écouté, non respecté, je me sens lésé. Alors, il y a cette douleur à l'intérieur. Alors, chaque fois qu'on touche ce sujet-là, j'explose. Et je ne deviens plus parlable. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, c'est l'exercice. Je prie et je parle à Dieu. J'exprime ce que je ressens. Ma douleur, je prie que Dieu rétablisse la paix pour l'honorer. Je veux honorer sa parole et non pas mon confort, parce qu'on veut être bien. On aimerait juste effacer ça et être bien, mais c'est plus que ça. Le Seigneur veut qu'on ait sa paix. Alors, le Seigneur me rappelle de laisser de côté mon offrande et d'aller voir mon prochain, c'est-à-dire mon épouse. Alors, c'est moi qui suis le chef de la famille, c'est moi qui donne l'exemple, et là, je lutte avec Dieu. Parfois, cette lutte peut être très intense. Je revise la situation, je la discute avec lui, je procrastine. Alors, il me rappelle d'autres situations où c'est arrivé. Devant ces faits, je me pose la question, depuis quand est-ce que je fais ces gestes-là, ce comportement-là? Puis, pourquoi est-ce que j'agis de même? Alors, pour savoir le pourquoi, on questionne l'émotion. Quelle émotion que je ressens en arrière de tous ces comportements-là? Alors, le Seigneur me rappelle clairement la situation, à l'âge de 12 ans, où mon ami m'a humilié et trahi. Il s'est moqué de moi. C'était souffrant, et je me suis promis de ne plus jamais me laisser humilier et qu'on va me respecter dorénavant. Là, j'apprends, le Seigneur me demande d'apprendre à pardonner. Alors, celui qui m'a enfoncé à 12 ans, là, je ne l'ai jamais pardonné, là. Et puis là, mais ça bouleverse ma vie. Alors, le Seigneur me montre que j'ai besoin de lui pardonner. Ça, c'est la première bénédiction. Puis, je décide à moi-même de cesser de procrastiner, d'aller voir mon prochain, c'est-à-dire mon épouse, pour lui parler. Alors, je lui explique qu'est-ce que Dieu m'a montré. Et là, je lui demande pardon. Hé, c'est la deuxième bénédiction. Pas une, deux. Là, elle me comprend et me parle à son tour de ce qu'elle a vécu. Et elle, à son tour, me demande pardon. Wow! Trois bénédictions. Hé, c'est un gros plat, ça. Après, la paix revient dans le couple. Et ça, c'est la quatrième bénédiction. Il faut considérer que la paix de Dieu, ce n'est pas le silence. Ce n'est pas ça, la paix. Beaucoup de gens disent que la paix, c'est le silence. La paix de Dieu, ça vient de Dieu. Il y a un bien-être intérieur, une joie intérieure, une absence de chicotage à l'intérieur de soi. On est confortable, on est heureux. Alors, il y a eu quatre bénédictions. Maintenant, je vous ai parlé d'un couple en cinq étapes. Ça veut dire quoi, cinq étapes? Première étape, il y a une situation de conflit. Deuxième étape, il y a des émotions. La troisième étape, c'est ça, là. Je l'oublie tout le temps, celle-là. C'est ça. C'est l'introspection. On se regarde en-dedans, on parle à Dieu, on s'examine soi-même. Et là, on pose la question, c'est quoi mon filtre? Pourquoi est-ce que je saute? Alors, le Seigneur donne des réponses à ce filtre-là. Il faut le corriger. On ne peut pas le garder. Si je veux avoir une relation avec mon épouse, il faut que je corrige ce filtre-là. Et la cinquième étape, c'est le processus de guérison. Alors, ce que vous voyez dans l'exemple d'un couple, c'est quelque chose que je vis régulièrement. Puis, j'essaie de vivre ça avec d'autres personnes. Puis, j'en connais des frères qui font la même chose. Alors, ils apprennent, ça s'apprend. Alors, ça, c'est les grandes lignes du comment faire. Ce n'est pas difficile, mais ça demande de l'humilité, de la douceur et de la patience pour se supporter l'un l'autre. Cela s'apprend tranquillement en le mettant en pratique journalièrement les vérités de l'écriture, parce que c'est basé aussi sur l'écriture. On va en venir à ça. Tout ne sera pas résolu du jour au lendemain, mais c'est un début. Savez-vous quoi? Ça marche. Ça marche. Et ça s'apprend. Alors, pas besoin de diplôme universitaire. On est capable de faire ça. Dieu nous a donné cette capacité-là à chacun de nous. Vous vous souvenez, quand René Frey est venu nous parler d'évangélisation et de réconciliation, quand on met en pratique les enseignements de Jésus, ça marche. Alors, c'est ça qui est fantastique. Ça marche. Ce n'est pas de la religion. C'est quelque chose qu'on vit avec le Seigneur jour après jour. Et c'est ça qui va attirer les gens à venir à l'Église. Quand ils vont nous voir se parler, s'aimer l'un l'autre, se supporter l'un l'autre, c'est ça qui va amener les gens. Alors, tout se fait dans la prière. Cela, je vais le traiter la prochaine fois que je veux venir. Mais, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur Romain 14, verset 13. « Ne point se juger les uns les autres. » Pour le jugement, une des grandes difficultés est de mal écouter. Parce qu'avant de juger quelqu'un, l'autre m'avait dit quelque chose. Alors, s'il m'a dit quelque chose, si je rends au jugement, c'est parce que je l'ai mal écouté. Mal écouter, c'est dire à son interlocuteur qu'il n'est pas intéressant, que c'est une perte de temps, qu'il est insignifiant, qu'il n'a pas de valeur, qu'il est méprisable, qu'on ne veut rien savoir de lui. Hé, c'est insultant, ça. Il est comme de la fumée. Et je crois que vous pourriez aussi ajouter d'autres choses à la liste que je viens de vous donner. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce que ça fait quand vous serrez la main de quelqu'un, puis là, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde au-dessus de ta tête, il cherche d'autres personnes. Il dit bonjour. Bonjour. Ce n'est pas agréable. Alors, vous avez tous vécu ce genre d'expérience. Souvent, nous passons par-dessus comme si ce n'était pas important. Ce n'est pas important si vous n'avez pas de relation avec cette personne-là. Mais si vous avez un frère ou une soeur que vous aimez, ça change complètement la donne. Ça change complètement. Il n'est pas un impoli aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'aime pas. Alors, le fait de mal écouter est de sélectionner des personnes selon notre bon plaisir. Et Jacques nous en parle. Alors, la problématique de mal écouter selon Jacques, alors dans Jacques 2 au verset 4, « Ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. » Alors, les pensées mauvaises qu'on rencontre ici dans Jacques, c'est le fait que on n'est pas intéressé à l'autre, on est intéressé à d'autres personnes. On fait des choix. Ceux qui nous conviennent, ceux qu'on aime, puis l'autre, il ne m'intéresse pas. Au verset 9, il dit, « Si vous faites exception de personnes, c'est-à-dire du favoritisme, une sélection de personnes, j'aime pas, lui j'aime, lui il est plus spirituel, lui il est moins spirituel. Alors, Jacques nous dit que nous faisons un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. » Jacques nous parle ici du mépris de son prochain dans un de ses nombreux déguisements. Ici, ça me rappelle le passage dans Galates où Paul reprend ouvertement Pierre devant toute l'Assemblée. Il a justement fait ça. Il a fait une sélection de personnes. C'était son péché principal. Ça ne passait pas. Alors, dire à quelqu'un, « Je ne veux plus te parler. » C'est un meurtre relationnel. Ça semble fort, mais plus j'y pense, plus je trouve que c'est tout le contraire de l'enseignement de l'Évangile. Que c'est un péché qui est très grave. N'est-ce pas ce que l'Écriture dit lors de l'excommunion de ne plus lui adresser la parole pour qu'il en ait honte et qu'il se repente. Encore là, ce n'est pas d'arrêter de lui adresser la parole d'une façon absolue parce que s'il se repent, il faut l'écouter. Alors, ici, j'ai le témoignage d'une femme. Le contexte, mon épouse allait dans un magasin puis elle s'est mis à parler avec la personne qui était présente et le contexte de cette femme-là, c'est qu'elle est complètement ignorée de sa parenté, elle est isolée socialement, elle n'a pas d'amis, elle est toute seule, elle est isolée. Alors, mon épouse faisait juste l'écouter, elle n'a rien dit ou quasiment rien. Avant de quitter, la personne lui dit merci de m'écouter. Wow! Merci de m'écouter. C'est quelque chose, ça. J'ai l'impression d'exister. Oui, oui, wow! N'est-ce pas cela, aimer son prochain? Écouter, c'est un souffle de vie pour tout le monde en général. Se sentir écouté, c'est se sentir aimé. n'en est-il pas ainsi dans vos vies de couple? Quand on se parle, hein? Quand ta femme te dit tu m'écoutes pas! Alors, c'est important d'apprendre à s'écouter. N'est-ce pas ainsi que Jésus nous a accueillis? Le fil parental, on pourrait aussi l'appeler de l'écoute avec du discernement. Il faut de l'humilité et de la douceur pour supporter son frère et sa sœur. Des fois, on n'est pas intéressé d'écouter, mais le Seigneur me demande, supporte-la. Il y a besoin. Supporte. Une façon de se supporter mutuellement, c'est le thème d'aujourd'hui. Dans Romain 14 au verset 13, « Ne nous jugeons donc plus. » Ici, le contexte de Romain 14, ce sont les opinions. « Ne nous jugeons donc plus les uns et les autres. » Alors, ici, vous avez une série de versets. Dans Matthieu 7, « Ne jugez point. » afin que vous ne soyez point jugés. » Dans Luc 6, « Ne jugez point. » Dans Romain 14, « Mais toi, pourquoi tu juges ton frère? » Ou toi, « Pourquoi mépris-tu ton frère? » Dans un Corinthien 4, « Ne jugez de rien. » Dans Jacques 4, 12, « Toi, qui es-tu pour juger ton prochain? » Alors, les différents auteurs du Nouveau Testament s'entendent tous de ne pas juger son prochain. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ils sont tous d'accord. Ne jugez point. Juger, c'est mépriser son prochain. Et c'est le condamner. À observer certains, on se pose des questions à savoir que ce commandement n'est pas pour eux. Peut-être parce qu'on comprend mal ce mot. Alors, le jugement, dans quelles circonstances est-il appliqué? quand on regarde dans le dictionnaire, on réalise que le mot juger est appliqué pour le juge civil, le gouverneur, le roi, est appliqué dans la Bible pour Dieu et Jésus, pour le jugement de la vie éternelle, et aussi pour les bonnes oeuvres, les mauvaises oeuvres. Même les chrétiens vont être jugés pour ça. On n'est peut-être pas jugés pour le salut, pour la vie éternelle, mais nos oeuvres vont être jugées. Alors, les croyants qui sont au ciel, eux vont juger les anges à la fin. Mais, sur Terre, nous jugeons seulement, je dis bien seulement, le péché. On n'a pas d'affaire à juger les personnes. On juge le péché. Qu'est-ce qui est mal? On ne condamne pas les personnes. C'est le péché qu'on condamne. L'Église, en tant que corps de croyants, a ce devoir en son sein de se purifier de tout mal, et ce n'est pas individuellement, cela s'adresse à l'assemblée, à la communauté des croyants. Alors, moi, je n'ai pas d'affaires à juger quelqu'un. Par contre, l'Église a ce droit-là. Dieu lui a donné pour se purifier. Dans le dictionnaire, j'ai compté au-delà de 50 synonymes. Un synonyme, c'est un mot semblable qui dit à peu près la même chose que jugé, mais dans des contextes différents. 50. J'ai arrêté parce qu'il y avait encore plusieurs pages complètes dans le dictionnaire. J'ai dit, écoute, je ne veux pas me ramasser avec 100, 200 synonymes. J'ai arrêté. Il y en avait trop. Puis, j'ai regardé pour les antonymes. Il y en avait seulement 14. J'ai dit, wow, 50, puis 14, ou 100, je ne sais pas. C'est parce que, justement, on passe notre temps à juger. C'est pour ça qu'il y a tellement de synonymes. Parce qu'on juge. On juge de toutes sortes de façons. On peut juger d'une façon positive, mais on peut juger aussi d'une façon négative. Ici, la conscience fait partie du jugement. il semblerait que 90 % des gens qui offensent, je viens et je te dis quelque chose et toi, ça te fait réagir. Alors, 90 % des gens qui offensent, ils ne savent pas qu'ils t'ont offensé. Ils s'en vont, mais toi, tu es en maudit. Tu es fâché après lui. là. Alors, si le péché est involontaire et dépend de la perception de l'autre, c'est-à-dire ce que lui a compris, OK? Alors, dans 1 Corinthien 8 et 1 et Romain 14, c'est deux chapitres qui traitent de façon alterne comme ça. Alors, le péché devient relatif dans le sens que par la perception de l'autre, moi, j'ai commis un péché. Alors, on peut te répondre c'est ta perception, mais ce n'est pas ça que l'Écriture dit. « Le péché, lui, il est basé sur l'homme et sa perception et à ce moment-là n'est plus basé sur la sainteté de Dieu. » Cet argumentaire est complètement faux. Ce n'est pas relatif. On peut avoir l'impression qu'il est relatif, mais il n'est pas relatif. Le péché, il est toujours lié à briser la loi de Dieu. La loi nous montre comment aimer notre prochain, d'où sa perfection et sa beauté. Alors, celui qui perçoit que la loi a été brisée, tu m'as parlé et moi, je perçois que tu as manqué d'amour envers moi. C'est ça, au fond. Tu as manqué d'amour. C'est cette loi-là qui est brisée. Ce n'est pas une perception qui est relative. C'est qu'il y a une loi qui a été brisée. Alors, dans Romains 2, les versets 14 et 15, quand les païens, il est écrit, quand les païens qui n'ont pas de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, Paul, dans ce livre, aux Romains, affirme que le monde séculier a des points de convergence avec ce que il est écrit dans la parole de Dieu. Car ils ont une loi qui est écrite dans leur conscience et ils ne peuvent pas y échapper. Ils ne peuvent pas y échapper. Alors, la clé de nombreux passages est la conscience que Dieu a donnée à chacun de nous, croyant et incroyant. ce n'est pas parce que moi, je n'y vois rien qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il n'y a pas de péché ou qu'il n'y a pas eu d'offense. Il y en a, ils sont insensibles, ils ne sentent rien, ça ne les dérange pas, ils sont indifférents. Ils ne voient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de péché. Alors, dans 1 Corinthien 8, dans ce chapitre-là, on va faire un bref résumé. Il est mention de viande sacrifiée aux idoles et de la connaissance biblique en relation avec ça. Alors, d'une part, cette connaissance peut être une source d'orgueil pour les forts. Les forts, ce sont ceux qui ont de la connaissance. et le manque de connaissance, ce sont les faibles. Une source de chute car ils vont aller contre leur conscience en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, ils pêchent contre leur conscience. Alors, comment la liberté des uns peut être une source de péché ou d'achoppement dans le texte pour le faible? Ici, c'est la loi de l'amour qui est brisée. au verset 12. En blessant leur conscience, vous pêchez contre Christ. Alors, c'est sérieux, là. C'est pourquoi, pour ne pas scandaliser son frère ni être une source d'achoppement, Paul, à Corinne, il s'abstient de manger de la viande. Ici, l'action de juger sert de discernement. Alors, ça, c'est une action positive de juger. dans Romain XIV, il est encore question de faibles et de forts sur des opinions bibliques. Les deux se jugent mutuellement l'un l'autre. Ici, il y a une application de la connaissance biblique sur des sujets secondaires. Alors, on peut faire des chicanes de la Bible. Puis, il y en a. et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ceux qui étudient la Bible, qui lient beaucoup de livres, il y en a beaucoup. Alors, ça ne change en rien la relation qu'ils ont avec le Seigneur et ça ne change en rien la relation qu'ils ont les uns avec les autres. Il est question d'observer le sujet qui est débattu, c'est à savoir si on observe les fêtes qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament ou, d'autre part, si on mange de la viande ou on ne mange pas de viande, seulement des légumes pour des raisons qui sont liées sur d'autres passages des Écritures. Alors, au verset 10, quand il dit « Pourquoi juges-tu ton frère? » Ça, c'est Romain 14, 10. « Ô toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Au verset 13, il dit « Nous ne nous jugeons donc plus sur des opinions, ces contextes, les uns et les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour ton frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute, c'est-à-dire de péché. » Alors, si je continue au chapitre 15, alors c'est la relation qui, on parle ici de la relation entre les forts et les faibles. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. » Il y a ici une double exhortation de la parole de Dieu, une positive, c'est-à-dire se supporter, et une qui est négative, c'est celle de se complaire en soi-même. Moi, je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. J'aimerais attirer votre attention qu'ici, il n'y a pas de place pour ignorer quelqu'un dans ce passage, de fuir autrui, de cesser de parler à son frère ou sa soeur, de créer une distance quelconque. Dieu veut toujours que nous soyons en relation les uns avec les autres. Car c'est ainsi que nous allons grandir à titre d'individu et aussi collectivement comme Église. Le 22 mai, il y avait dans la presse un article écrit par Justin Massy. C'est un professeur à l'Ukraine qui enseigne les sciences politiques et il disait au sujet de la guerre en Ukraine avec la Russie, « Ne pas discuter avec une nation ennemie est contre-productif. On ne gagne rien à arrêter à parler à son ennemi. On ne gagne rien. » Alors, dans le séculier, on reconnaît le même type d'enseignement que ce que la Bible nous enseigne. Alors, la question qu'on se pose, comment savoir si nous jugeons quelqu'un ou si je ne pardonne pas? est-ce que ça vous châteauille là-dedans? Est-ce que vous vous sentez mal? Vous ne savez pas quoi faire? Ou encore, ça grogne là-dedans? s'il vous plaît, ne restez pas comme ça. La loi du silence ne porte aucun bon fruit. Son fruit est destructif pour vous, pour l'Église et votre relation avec Dieu. Je fais une petite parenthèse ici, c'est que parfois, la peur nous fait agir de certaines façons. la peur, c'est elle qu'il faut adresser, ce n'est pas la relation avec autrui, c'est la peur le problème. Alors, juger, c'est accuser quelqu'un d'avoir une dette envers moi. Pardonner, c'est enlever la dette de quelqu'un et de la prendre sur soi, comme le Seigneur Jésus a fait à la croix pour nous autres. Comme êtres humains, nous sommes très habiles à nous défiler, à nier une conduite à nier un problème, à fuir, à nier le péché, à se justifier. On fait ça. On est bon pour ça. C'est vrai, les gars? C'est pas drôle. Oh, my. Alors, le Seigneur nous a donné un test. Alors, on fait des tests pour le COVID et toutes sortes à faire, mais le Seigneur nous a donné un test pour savoir si je juge mon frère. Alors, le verset 5 dans le chapitre 15 de Romain, que Dieu vous demande d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Les mêmes sentiments. Ça ne veut pas dire d'aller l'embrasser. Ça veut dire tout simplement que c'est les mêmes sentiments qui sont dans le cœur du Seigneur Jésus quand il nous regarde, quand il regarde chacun des croyants, chaque personne avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus. Afin que tous ensemble, la suite du verset dit, c'est le but, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu qui est en jeu. C'est sa gloire. Alors, cela s'applique d'une façon merveilleuse là du repas du Seigneur Jésus. quand on est réunis ensemble, on partage notre communion non seulement avec le Seigneur Jésus, mais les uns avec les autres. Excusez, j'étais un peu loin. Pouvons-nous vraiment dire que nous avons les mêmes sentiments envers ton frère et ta sœur? Je sais que pour certains, c'est difficile. C'est ce que Jésus veut pourtant pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas au-dessus de nos capacités. Le Seigneur nous a donné des lois, toutes sortes de choses. Dans Deutéronome, il nous dit que ce n'est pas au-dessus de tes capacités. Ce n'est pas quelque chose qui est l'autre bord sur la rive de la mer dans un autre continent. C'est juste à côté de toi. C'est à ta mesure. Il faut se le rappeler. C'est à notre mesure. On pense souvent que c'est une grosse montagne, mais c'est à notre mesure. Alors, il ne veut pas que nous vivions avec les embrouilles, des sentiments partagés, que ça soit compliqué ou d'autres phrases qu'on peut se raconter. C'est la gloire de Dieu même ici qui est engagée. Comment passer du jugement au pardon? Pardonner, c'est le contraire de juger. J'ai un témoignage d'un frère qui est ici ce matin qui a exprimé à la réunion des frères il y a quelques semaines. Il accusait un frère d'un péché et suite à sa confession pour le pardonner, il avait mis une condition, celle d'observer sa conduite pour voir si c'est vrai. Dans son culte, il a réfléchi sur cela. Si un frère tombe, c'est ça qui a passé, si un frère tombe et que Dieu dans sa grâce le relève, pourquoi moi devrais-je attendre deux ans pour avoir confiance en lui, pour lui accorder un plein pardon et lui permettre d'exercer un ministère? Il y avait une condition là. J'ai admiré l'œuvre de Dieu de l'avoir enseignée seule dans sa chambre avec sa Bible. Sa théologie, elle est saine. Il a compris que le pardon ne se mérite pas. On connaît Éphésiens 2, des versets 8 à 10, qu'il est immédiat que Jésus nous demande de faire comme lui, par pure grâce, sans aucun mérite de notre part, présent et futur. Il est faux de dire « Je te pardonne, mais fais tes preuves. » Ce n'est pas biblique. C'est ajouter à ce que l'Écriture dit. L'Écriture ne le dit pas. Ce n'est pas nécessaire de l'observer pour voir s'il se conforme à sa confession. Il est naturel de pécher. Le contraire n'est pas naturel. Même pour l'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il n'est pas dit que nous serons infaillibles, mais que nous serons plus esclaves du péché. Ce n'est pas pareil du tout, là. C'est complètement différent. Nous pêchons de façon ponctuelle, pas d'une façon continue. Avant ça, on se foutait de tout. On pêchait continuellement. Là, on pêche ponctuelle, une fois de temps en temps. c'est pourquoi il nous demande de pardonner d'une façon répétée. Jusqu'à 77 fois dans la même journée. Hey, c'est nombreux, ça. Et de façon non conditionnelle, c'est de manière répétée que nous devons pardonner. c'est ce que dit l'Écriture. Autrement, nous tombons dans la loi des œuvres et non dans la loi de l'amour et de s'accueillir les uns les autres comme Christ. La notion de l'Église est affectée car nous sommes plus égaux. Certains sont pleinement pardonnés et les autres, ils sont sous probation. Oui, ils sont sous probation. Je l'observe. Alors, dans Luc 17, versets 3 et 4, « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché cette fois dans un jour et que cette fois il revient à toi en disant « Je me repent, tu lui pardonneras. » L'idée du texte, c'est de pardonner tout le temps. La négation par le contraire, des fois on fait ça, on fait la négation d'une chose pour illustrer une vérité, mais ça ne marche pas avec ce texte-là. On ne peut pas dire « S'il ne se repent pas, je ne pardonnerai pas » parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le texte dit. Pour être dans la disposition de pardonner, il faut d'abord avoir pardonné comme Jésus a pris notre dette à la croix. Alors, nous serons en mesure de pardonner lorsqu'il se repentira. Le contraire, c'est de l'attendre avec la justice. Il y a un marteau, hein? Sans compassion. Alors, la problématique de parler que du pardon dans l'offense interpersonnelle. Hé! Saviez-vous qu'il y avait un problème? Juste parler du pardon? Moi, je t'ai pardonné. Bye! Y a-t-il quelqu'un qui voit quelque chose de pas normal? Moi, je t'ai pardonné. Toi, tu m'as pardonné. Bye! C'est fini. On ne se parle plus. Ça ne marche pas. J'ai beaucoup aimé le message sur se pardonner les uns les autres par notre frère René Labbé. Il nous a parlé de ce qui survient après le pardon, c'est-à-dire la réconciliation. C'est très, très important. Parler seulement du pardon, c'est imputer l'Église de sa raison d'être. C'est contre l'enseignement de Jésus. Nous ne pouvons se limiter au pardon seulement. Je me suis mis en règle avec Dieu, cela suffit. Ce n'est pas ça qui est écrit. Jésus nous a donné deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si je fais juste le premier verset et je ne fais pas le deuxième, ça ne marche pas. Croyez-vous vraiment qu'en faisant que la moitié de notre obéissance, Dieu sera content et va nous féliciter? Lorsque votre enfant fait la moitié de ce que vous lui avez demandé, le félicitez-vous. Il a fait la moitié. Non, vous lui dites qu'il n'a pas suivi la consigne et vous le corrigez. Vous perdez vos récompenses dans le feu du jugement dernier. Ce n'est pas sans conséquence. Je vous en parle pour que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de Dieu et encore plus. Je vous encourage de réécouter le message de René du 1er mai. Souvent, ce qui arrive, c'est de mélanger pardon avec confiance. La confiance, c'est quelque chose d'autre complètement. Ça, ça se mérite. Le pardon, c'est non mérité. La confiance, ça se mérite. La confiance se développe avec le temps. Pensez à une relation de couple. S'il y a une infidélité d'un des deux partenaires, même après le pardon, la relation n'est plus la même. Elle est effritée. C'est une plaie qui va prendre du temps à guérir. La confiance se développe par de nouvelles relations rassurantes. Il faut être deux pour se parler. Il ne faut pas que la confiance soit un outil de punition, que ce soit une forme de refus ou d'excuse à la réconciliation. Alors, moi, je vous encourage à reviser les messages que vous avez eus sur les uns et les autres. Je vous ai parlé de René Labbé. Il y a aussi René Frey qui nous avait parlé sur la réconciliation et l'évangélisation. Réalisez ces passages-là. Vous allez voir, on a parlé beaucoup ensemble. Le Seigneur va vous montrer des choses. Il parle beaucoup, le Seigneur. Il n'est pas saut. Il nous regarde, puis il n'est pas muet. ça, c'est bien important de réaliser. Il n'est pas muet. Il parle tout le temps. Alors, le Seigneur Jésus nous prépare toute une série de bénédictions si on met sa parole en pratique. Vous savez, quand il est écrit dans Ephésiens 3, on avait parlé la première fois, il y a des bénédictions extraordinaires. C'est les dimensions de l'amour de Jésus. Ça, ce n'est pas pour moi tout seul. Ça se réalise quand on fait une unité ensemble. C'est pour l'Église que c'est donné ça. maintenant, moi, j'ai terminé le sujet pour aujourd'hui. Je vous invite le 26 juin, parce que c'est moi qui vais parler, sur « Instruisez-vous les uns les autres ». Moi, je pense que je vais vous offrir un festin. Moi, ça m'excite à chaque fois que j'en parle du sujet. Alors, s'il vous plaît, on se reverra. Merci beaucoup. Merci beaucoup.